Une heure, soyez-vous, ça c'est la limite, mesdames et messieurs, je suis ravie de vous accueillir ce soir à la Fondation Hypocrène. Je suis Michèle Buyoros, présidente de la Fondation, et nous avons dans le cadre de ce thème, la plasticité du langage, organisé toute une série de choses. Ça veut d'ailleurs même commencer par des concerts sur la plasticité du langage, qu'il faut quand même faire, on en avait donné au mois de juin, puis cette superbe exposition en deux parties. Vous voyez la deuxième partie aujourd'hui, vous avez un peu l'idée globale de cette exposition dans le Beaux-Arts, vous pouvez le voir, certains d'entre vous ont vu certainement les deux parties. Et nous avons également, Jeannette Tugan-Berger, qui est commissaire de cette exposition, a également organisé une table ronde au palais de Tokyo, avec un certain nombre d'artistes qui ont pu être présents à ce moment-là. Et voilà, aujourd'hui, nous avons demandé à Antoine Poncey de nous faire une anthologie du charabia. Je n'en sais pas plus que cela. L'anthologie du charabia, c'est l'entité, il y a deux mots, il y a l'anthologie, l'anthologie, on voit tout ce que c'est, c'est un florilège, une collection de textes. Charabia, c'est le plus compliqué, c'est des textes que je réunis avec comme seul critère, que je ne les comprends pas, ou que je ne les comprends pas très bien, ou que ces textes posent un problème d'entendement. Alors l'anthologie du charabia, quand on met ces deux termes l'un avec l'autre, ça devient autre chose, ça devient une conférence et en même temps une performance. Et cette performance se promène et aborde différents thèmes. Et ce soir, je vais donc vous parler de plasticité, plasticité du langage. Et le titre de cette anthologie du charabia, ce soir, sera « Oud Pitura Charabia ». Donc inspiré directement de Dora, c'est de « Oud Pitura Poésie », c'est cette histoire de rapport qu'il y a entre la poésie et la peinture. Et c'est l'équivalence qui peut exister entre deux arts qui cherchent une forme. Une souplesse, quelque chose qui serait un peu vague, une difficile à comprendre, quelque chose qui ne serait pas tout à fait une langue. Si ce nom existe, c'est bien qu'il a un sens un peu différent de celui de langue. Alors une langue qu'on appelle du charabia, c'est un continuum, en fait. Ça peut commencer par un accent. Quelqu'un qui a un fort accent, on qualifiera son propos de charabia, mais ça peut aussi être un jargon absolu, une chose que l'on n'entend pas du tout, comme le martien d'Elem Smith, qu'on va le rappeler tout à l'heure, ou une langue parfaitement étrangère. Mais les langues étrangères ne sont pas du charabia, puisque ce sont des langues étrangères. Le charabia, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment une langue, c'est une langue instable, on va dire. Au XVIIe siècle, le cas de Salman al-Azhar est assez intéressant. C'est quelqu'un qui doit fuir la Provence. On ne sait pas grand-chose sur lui, mais voilà. Il doit fuir la Provence, peut-être à cause de problèmes de religion. Il se retrouve aux Pays-Bas, il s'engage dans l'armée, il déserte, et là, il doit se cacher. Et il se cache chez des jésuites, et ces jésuites lui parlent du Japon. On le retrouve après à Londres, où là, il s'est fait passer pour un Japonais. Et on retrouve ici le Formosan, donc, écrit par Salman al-Azhar, parce qu'il va devenir une espèce de coqueluche de la gentrie londonienne. Et son imposture va vraiment réussir, puisqu'on va lui proposer de donner des cours de Formosan à Oxford. Et c'est donc ces cours de Formosan par Salman al-Azhar qui existent en France. Et donc, voilà à quoi ressemble le Japonais ou le Formosan par Salman al-Azhar. C'est un nom qui s'invente, ça. Et là, c'est les dix commandements. Alors, on va commencer, c'est le frère de la soirée. C'est du Formosan, un nom pas douté. Le premier commandement. Tout à fait différent, là, et beaucoup plus proche du propos de l'exposition, en tout cas qu'il évoque plus directement, puisqu'il s'agit là d'un texte qui n'est pas une imposture, puisqu'il s'agit de Gabriel Pomerang, et de ce poète lettriste, qui très tôt va rencontrer le pape du lettrisme, Isidore Isou. Et dès 1946, il va composer ce texte, qui est un concerto, sur la lettre K. Et ce texte donne quoi quand on essaye de le lire ? Donc, Une des choses par rapport à ces textes qui, moi, à chaque fois, m'intéresse, c'est que, de cette époque-là, donc là, on est en 1946, mais il existe des enregistrements plus tardifs, et donc, ce sont des textes, quand on les lit, qu'on entend, puisqu'on les a, qu'ils sont enregistrés. Et la lecture, dans ces cas-là, devient quelque chose d'un peu différent, puisqu'on a les textes, on a le son de ce que l'on lit, pardon, en tête, et la question que je me pose assez régulièrement quand je lis ces textes, c'est, dois-je les lire en imitant, en entendant ce que j'entends dans ma tête, ou alors, dois-je les lire comme en les découvrant et en ne cherchant pas à imiter, en en donnant une interprétation ? C'est une question que je n'ai pas résolue, mais je parlais d'accent tout à l'heure, et je parlais d'une définition de l'accent que j'aime beaucoup, qui est de dire que, qu'est-ce que c'est qu'un accent ? C'est une langue fantôme, c'est une langue qui manifeste sa présence quand on parle une autre langue. Je pense souvent que le souvenir des enregistrements sonores que j'ai de ce genre de textes ressemble à un accent bizarre, que je retrouve des intonations, que je me place dans un processus d'imitation, et donc que cette question de poésie et de forme, de plasticité de la langue, c'est-à-dire que la forme que la langue prend quand on la lit, et elle me dit, enfin, est un souvenir et une imitation d'un souvenir. Bref, passons à autre chose, parce que celui-là, je n'ai jamais entendu en revanche, puisqu'il était un peu plus ancien, mais il a une ressemblance formelle avec Pomerang, et ça parle d'un souvenir, de la transcription d'un souvenir par le son. Ce poète est l'auteur d'un dictionnaire des anomatopées, et il part d'une intuition qui est que la langue imite les sons des objets qu'elle désigne, que la nature de la langue, pour parler comme un cuistre, est cratinique, c'est-à-dire que les mots imitent les sens de ce qu'ils sont, et pas du tout le contraire, à savoir que c'est parfaitement arbitraire. Donc Naudier, lui, est convaincu que le langage est une forme d'anomatopée, et que les mots se sont formés à partir du son qu'il produisait, et dans son roman, Les sept châteaux du roi de Bohème, il vous livre ce chapitre que les lettristes n'auraient pas renié, à mon avis, et qui donne quoi ? Donc les sept châteaux du roi de Bohème, ça donne ça. Pif, piaf, pas de la forme. Pif, pisse, pisse. Il vous livre comme un pays. Oye, ya, pio, tu , tu, 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 T'i c screw, tu, 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 tu. Tatatatouf. Il vous livre en. Il vous livre en plein. Poète. Un des autres aspects de l'anthologie et de cette chose qui n'est pas une langue, c'est que je disais que pour faire partie du corpus de l'anthologie du charabia, je ne dois pas comprendre le texte. Voilà, ça serait un exemple. Je ne dois pas le comprendre, mais il faut être écrit en alphabet latin. Bon, là c'est le cas. Et puis il y a un troisième critère qui est discutable, mais qui est aussi un peu la conséquence des deux premiers, c'est que toute traduction est vaine, voire jouée à l'échec, plus que vaine, que ce qu'on veut. Tout est vaine, mais vous voyez un échec. Sauf que là, Charles Naudier, gentiment, dans les notes, nous donne la traduction de ce texte-là. Et il s'agit d'un équipage qui arrive à la porte d'un château. On entend les chevaux hénir. C'est pour ça que je ne l'ai pas très bien l'air, parce que c'est le cheval qui hénit. Après, le R, 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 R. Après, il y a le fond levis qui se lève, il y a le jouet du cocher. donc encore une fois l'appris à défaut parce que la traduction aide beaucoup à la compréhension du texte alors que je milite pour que je ne traduise plus un texte de Codwin un des premiers textes utopiques où quand il s'agit dans les textes qui parlent de pays lointains, là c'est la lune et quand il s'agit de décrire la langue du pays lointain on a une source importante de textes en charabia la première idée qui y vient qui est venue à Codwin en tout cas c'était de dire que quand on est dans ce genre de pays de civilisation un peu avancée 100% de la communication est non-verbal nous on en est à 70% non-verbal comme ça marche par télépathie et qu'on peut directement aller dans la pensée des gens à quoi je répondrais que de toute façon même si on ne fait pas l'usage de la parole et qu'on va directement dans la pensée des gens avec quoi va-t-on dans la pensée des gens ? il n'y a pas pensé à Codwin et puis en même temps comme il sent bien que c'est un peu un peu léger ces explications il nous explique que la forme qui va prendre la langue est une forme musicale et oui et donc pour dire par exemple le nom de son explorateur qui s'appelle Gonzales c'est son nom les habitants de la lune chantent je ne prétends pas chanter aussi de faire cet exemple en plan en plan en entrave enfin en entrave total là c'est cette volonté très tôt aussi 1916 ici on est avec Guillaume Apollinaire dans le poète assassiné et donc proto-dada un peu avant dada on a ce court passage du poète assassiné où Codwin et Montal se tue un instant puis il ajoutera je n'écrirai plus qu'une poésie libre de toute entrave serait celle du langage écoute mon dieu ma hei liba no mi rena no calip no litok ex partina plus b point s point tel 33 122 pom pom oe i tin i bon que dire sur Apollinaire oui le langage est à la fois une et le charabia donc de la même façon est à la fois une aide mais aussi une entrave oui on est bien d'accord que on ne peut pas parler du langage avec autre chose que le langage et que il y a même des gens qui prétendent qu'on ne pourra jamais comprendre le langage puisqu'on ne dispose que du langage pour analyser le langage et que quand on cherche à se libérer de cette entrave là on retombe dans des entraves qui ne sont pas très loin d'être du langage puisque comme je disais que le charabia avait ses capacités d'instabilité que c'était quelque chose de profondément instable il se trouve aussi que plus on fréquente un charabia plus on le comprend et donc ça redevient du langage c'est aussi pour ça que c'est une entité qui n'est pas très facile à cerner et que si on suivait un collinaire et qu'on parlait comme il peut faire avec Spartinab finirait par acquérir un sens assez précis pour que nous puissions échanger avec ces mots-là et que le langage est à la fois quelque chose qui vient des onomatopées comme on disait tout à l'heure mais que les conventions et que la société et que le rapport entre la discussion et le rapport entre les hommes finit par créer du sens et que on pourrait une place d'homme dire cheval et qu'au bout de quelques temps on pourrait tous que c'est un cheval et non plus un homme plus concret je ne sais pas et donc qu'est-ce que je peux dire parce que je n'ai pas envie de le lire mais je vais essayer quand même et qu'il y a pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Altagor, personnage singulier qui est né en 1920, je ne sais plus, Altagor, 1915. Il est dans les Vosges et une enfance difficile. Il travaille dans les usines à 14 ans, il le raconte. C'est un solitaire, un caractériel certainement. Et ce qui est très particulier avec Altagor, c'est que c'est d'abord quelqu'un qui avait un peu dérangé, comme dirait Chopin. Parce que certains proètes proches d'électrisme, comme François Dufresne ou Henri Chopin étaient très admiratifs de ce travail. Ce qui est très difficile avec Altagor, c'est qu'il écrit beaucoup. Et que normalement ça dure presque 400 pages. Là, on ne faisait pas une version courte. Mais ça dure longtemps, quoi. Et il a eu une voix qui est assez fascinante. Henri Chopin raconte à son sujet qu'il avait trouvé un boulot dans un hôpital psychiatrique où il y avait des autistes et qu'il y avait un autiste sourd. Et qu'en entendant Altagor, le ptétique autiste sourd avait retrouvé Louis. Donc, c'est un saint, enfin un ermite. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est Dynamone, il avait rencontré, quand il était dans la forêt, une Simonia qui était une révélation. C'était un être magique, après lui. Et on a compris que dans la métapoésie, « Sierimone » c'est « Simona ». Personnage familier, encore une fois, je vous encourage tous à aller sur cette vidéo. Je suis allé sur votre recherche, j'ai tapé « Altagore ». Il y a des enregistrements qui traînent, il y a quelques photos de ce monsieur qui est tout à fait méconnu. Il y a juste eu, dans un numéro de la revue publiée par Pauvert, en 1964, un texte qui a été publié par L.E.L. Arnaud. Mais à part ça, il est tout à fait inconnu des centres d'art et de tout le monde. Mais Altagore Junior, non, là c'est plus Altagore, là c'est quelque chose d'un peu brut, c'est quelque chose aussi qui parle d'un solitaire. Non, là c'est un militaire, c'est un militaire du XVIe, un soudard. Marc Lasse-Rise, Marc Lasse-Rise de Papillon. Et Marc Lasse-Rise de Papillon, qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Pas mal de choses en fait. Il est dans le Larousse. Le Soudard, voilà, c'est celle d'un soudard. Et il aime la galéjale, on va dire, et les enfants. Il a écrit aussi des poèmes en langage enfantin. Et là c'est en soudard blanc. Donc, par rapport à cette plasticité de la langue, la forme que choisit notre militaire, on s'attend à ce que ce soit une forme terrible, une forme un peu brute, quelque chose qui ressemble au petit des épées. En fait c'est assez apaisé, c'est plutôt le soir. « Accipan du marteau, la gamière courrie, rigolant porte-plandre en fil de primar, mais en épilogie l'orgueux congivoire à la mettre au durat apiote de connu. Tu peux vous piailler, me creudant et morphe de l'ordion du gorme, et de l'oignon criard, de l'arcois blanchemain que ton riflanchoir me rive, du courrier l'Obrimel-Baudi, le rousse-point du sabre au billon du tout, qui n'aille au boule faro gabonant de Thésis, que son journal office n'envoie peut-être une couillouse, n'ambiant aux brouillardes de noix roupillants sur la gourde frétille, et sur le gourde volant, un site de loura, l'urane accolant pour tous. Souda, Souda, Ah, plus compliqué. La langue, quelque chose qui a à voir avec la forme de la langue, et puis la peinture et la poésie. Donc le premier texte qui a à voir avec l'oeuvre d'art, une oeuvre plastique, c'est son titre. Et une mauvaise nouvelle, je m'intéresse au titre et je prépare certainement quelque chose là-dessus. Et cet exemple-là en est un archétype. J'aime cet exemple-là parce qu'il s'agit d'un anglais, encore une fois, Alexandre Cosenz, qui vit au XVIIIe siècle et qui invente une nouvelle méthode pour suppléer aux besoins d'invention dans le paysage. Cette méthode est très simple, d'après Cosenz, il faut prendre une feuille de papier, mettre un peu d'encre dessus, la froisser, puis la déplier, et après il suffit de la regarder. On la regarde assez longtemps, et là un titre apparaît, ou une vision. Et là, Cosenz, après un peu de méditation, a trouvé que ce dessin s'appelait « Hannibal traversant les âmes ». Ce que je trouve absolument génial avec ce titre, c'est qu'il est bon, et à quoi on voit que c'est un bon titre, c'est qu'il y a une espèce de continuité dans cette forme, dans ce terme, « Hannibal traversant les âmes », parce que ce dessin, en fait, va avoir, enfin ce titre, va avoir une histoire, c'est que Turner va acheter un dessin à la mort de Cosenz, puisque Cosenz était connu à l'époque, et qu'il avait une certaine notoriété, et que Turner avait bien lu, c'était un précurseur. Et un jour, c'est Turner qui raconte ça, qu'il ne trouvait pas de titre pour un tableau qu'il était en train de faire sur le bord d'un lort, en Écosse, et qu'il a eu la révélation en choisissant de l'appeler « Hannibal traversant les âmes ». Et j'aime à penser qu'il y a comme ça des titres qui peuvent passer, qui peuvent être génériques pour plusieurs œuvres. Alors ça, c'est un peu problématique, mais le même titre pour plusieurs œuvres, c'est compliqué, puisque un titre a quelque chose à voir avec le nom, mais que si plusieurs personnes portent le même nom, cela peut apporter certaines confusions. Je le sais. Les travaux de l'Hippo, là-dedans, moi, je ne les vois pas trop, un petit peu, une littérature à contrainte, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce même travail de mettre la puce à l'oreille, on va dire. Quand on entend un mot, on peut le décomposer. Et il y a tellement de gens qui ont fait ça que là, j'ai fait un mix qui va de Horwell avec son univers, son ministère de la vérité, dans son fameux roman, mais il y a aussi des choses de queneaux, je crois que Alcolan est de queneaux, celui-là, texticule et du champ, ça, c'est l'hérisse. Et ça, c'est le genre, je trouve ça pas dit, bon, ça. Pomme plus... pas de moisson égale pas de moisson. Donc, on tombe en pas de moisson. C'est l'essai. Après, Patrasie du XIIIe siècle, un ours en plumée qui se met un zlé de dour à vissant, c'est une forme, en fait, une construction très formelle, très rigide. Il y a des six... La première strophe est un cilet fantasyllabique et puis le deuxième c'est fantasyllabique et c'est des rimes enchassées. Et avec cette construction extrêmement formelle, c'est les rimes A, A, B, A, A, B, B, A, B, A, B, on va avoir une capacité fantastique qui, d'ailleurs, avait été remarquée par Breton et surréaliste de façon plus générale, mais une espèce de bestiaire fantastique et une espèce de... Notre définition de la plasticité du charabia, c'est celle d'évoquer des formes fantastiques. Et là, l'ours en plumée ou l'ours en plumée qui se met un zé de dour à vissant, un sonion pelé et soit prêté de chanter devant, qu'en sort un rouge olifant, un t'inslime son armé qui l'or à moi s'escriant, fille à pitié à sa venez, je versifie en dormant. Donc, c'est le... l'évocation d'un monde onirique et d'un monde fantastique pour le dire en termes choisis. Ah ! J'ai surtout une espèce de bonhomie et de... et de bonheur à mettre ces textes en bouche et à les lire. C'est incroyable qu'est-ce que je m'ennuie à la maison quand il fait beau. Il faut que j'aille et vienne. Je m'en vais voir un peu qu'est-ce qui se passe dehors. Ça serait type pour prendre l'air. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai des semaines avec des clous pour ne pas déraper. comme ça, même dans les endroits en pente, je peux y aller. Je ne prends pas de calme. Ce n'est pas la peine. Il y aura toujours bien un bâton. Que cacophonie ! Il y a trop de gens par ici. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme Louis. Ils sont en tournette de garden party. Quelle heure dont tu es à un talon bracelet. Je m'en vais en aller d'un autre côté. Là où le verbe est pousse d'un bâche et de l'heure. As-tu pris ton couteau ? Je n'ai pas pensé que c'est grand la terre, ce qu'il y en a du monde. Sûrement qu'il y en a trop ou qu'ils vont comme ça ils ont l'air contents. Glotte et je déambule. Elle naît au vent. Je fonce dans le brouillard. Où qu'il va celui-là ? Je fais mon tour de piste. Viens t'asseoir par terre où on court un peu. On se repose les pieds. On se hurle les dents. Qu'est-ce qu'on se marre ? Je viens friser les genoux. Où que c'est que j'atterris ? Il faut faire attention par terre. J'ai le temps qui réfléchit. On dirait qu'il va faire nuit puis il n'y a plus personne. La séance est finie je vais faire un somme. Alors Dubuffet apprécié un jargon relatif. Alors je n'ai pas tellement de choses à dire sur ce texte il est suffisamment mais là on passe à un jargon absolu qui est quelque chose d'un peu plus compliqué à dire mais on va essayer quand même c'est un texte révolutionnaire celui-là c'est dans Le Père Duchesne c'est un journal qui date des années 1785 et le personnage du Père Duchesne était un des conquistataires quand on voit le jeu nouveau qui est Père Duchesne et quand on perd la chaîne on se révolte et on se révolte même avec le langage et voilà ce que donnait c'est une parodie à l'époque enfin c'est une parodie une astropha dans le stylo de la retina de la rue je n'ai eu et tu ne tout tu tu ne tu 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 Et avec ça, on fait des révolutionnaires. C'est extraordinaire. Moins révolutionnaire, encore plus compliqué. Mais on parlait du Buffet tout à l'heure. Et la plasticité, là, je trouve que je ne vois pas. Si Sébastien Erfin, ce que je me disais à propos de Sébastien Erfin, c'est que c'était un chirurgien. Et que souvent, quand même, il faudrait peut-être faire quelque chose sur la littérature et la médecine. Parce que tous les médecins ont parlé de Rabelais tout à l'heure. Mais là, c'est un chirurgien qui a eu la visite d'Usaver. Je ne sais pas qui c'est, Usaver, mais il a inventé quelque chose. Sébastien Erfin, donc c'est un chirurgien de 19e. C'est très difficile à dire. Et là, en dessous, il semblerait que ce soit la traduction. Mais la traduction est aussi incompréhensible que... A cette époque, la sublime intelligence voulait penser que les êtres lumineux éclairassent sa présence. Voilà. Bon. Et c'est en Zahra. Et il y a cette histoire de... d'un langage peu clair, un brouillat mini, d'un langage peu clair, mais qui serait comme éclairé par ce qui vient... Par exemple, le morceau de durée verte voltige dans ma chambre, éclaire, le... Enfin, ça l'éclaire, oui. Montre le centre de ce que je veux prendre. Prendre en branle et rentre centre des quatre. C'est compliqué. Les mélanges de... les centons, les mélanges de textes écrit dans une langue je ne sais pas ce que c'est de brouillabini c'est la catégorie des mélanges qui tient une certaine place aussi dans ce travail et dans cette informe donc plasticité donc le charabé est informe il est assez assez informe poésie pour phono c'est Camille Brienne en 1932 ce que je trouvais magnifique avec ce texte là c'était de s'adresser directement à son phono à sa machine et de composer un poème pour sa machine en même temps Camille Brienne c'est un peintre tachiste comme on le sait et qui a marqué beaucoup d'intérêt pour les langues approximatives on va dire il est l'auteur d'une anthologie de la poésie naturelle qui va beaucoup aider puisqu'il y a un certain nombre d'exemples que je lui emprunte aussi lui rende hommage ce soir Nani vané ossaïkarosilk Nani vané ossaïkarosilk Nani vané ossaïdaes ossaïdaes je vous conseille de faire ça avec votre tournevis vous verrez ce qu'il en pense la volonté de Camille Brienne dans ce texte là et il le dit comme ça il dit que nous sommes assaillis d'informations on est en 1932 on est assaillis d'informations et qu'il faut apprendre à un délire son entreprise donc elle va être en reprise et un peu généralisée tout au long du 20ème siècle mais c'est apprendre à délire apprendre à lire entre les mots et voilà donc là il y arrive comme Camaricic a beaucoup fait pour introduire non pas le phono dans la poésie mais la technique et ce texte là est un peu précurseur et je vais essayer de le lire sinon l'autre celui-là clac sinon l'autre celui-là sinon l'autre sinon l'autre sinon et rail pique et grigue nul, ni, non, ni deux à deux, quatre à quatre tout au long le long de verrou, vessie, vaisseau, broyau couloir, labyrinthe de ciment d'acier pardon, vite et pardon et pardon chaque trou qui dégueule et son monde et son tout et qui grisse et qui grince dégouligne et qui glousse qui pleure, flanque, flaque cligne des yeux clache chaque heure comme un roc-amalien embouti au pitié pierre sur pierre pitié non, non pitié, non pitié mécanique haut mécanique haut mise au point clac, clac clic tac etc tac 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 toc tout le temps seul à seul tout le jour et coulu meresteque alegroun ou innontant tata marת que樣 et quand elle serait au et qui roule et glisse et cliquette roule, glisse et cliquette roule, glisse et cliquette alors personas alors j'écoute cliquette et glisse et cliquette ciquette roule et cliquette et cliquette C'est « cliquette », « cliquette », « cliquette », « cliquette ». Ce qui est formidable avec « cliquette », c'est qu'il a une façon de… juste avec quelques mots comme ça, avec « cliquette », il a aussi un mot qu'on retrouve dans un autre problème, mais ça je vais renoncer ce soir parce que c'est trop compliqué, mais il introduit une tension dans la langue à travers des… Là, c'est vraiment pas lisible, donc je… Par exemple, quand il dit « comme chaque matin, il lui tendit son ticket de métro », et quand il prononce le mot « tendu », « tendu », « tendu », il arrive comme ça juste en répétant « on a tous joué à ça », mais quand il dit « tendu », il y a une espèce de… je ne sais pas comment dire par rapport à sa langue, il me pardonnera de le faire rentrer dans le charadeur, ça me fait plutôt marrer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a su explorer et faire des poèmes qui sont inoubliables. Là, c'est le point sonneur, c'est une belle histoire. Comme « chaque matin, il lui tendit son ticket de métro », et puis il y a des bruits de métro qui arrivent, et puis il y a ce passage qu'on ne peut pas rendre par écrit. C'est « panique », « stupeur », « cauchemar » et « confusion », « panique », « panique », comme ça, et c'est très drôle. Mais moi, ce que je préfère chez lui, c'est quand même « tendu », « tendu », « tendu », « tendu ». Les histoires de traductions, on y revient toujours, mais c'est compliqué de ne pas mettre les traductions, parce que là, on apprend quand même des choses. « Egonz », alors si on parle argo, c'est autre chose « Egonz », mais là, c'est Dieu. « Egonz », c'est un ange. « Suez », c'est un saint, voilà. Et donc, l'île de garde. Pourquoi je parle de ça, c'est parce que, en fait, c'est par rapport à ce qui vient par la suite, parce que le texte d'île de garde, voilà, c'est pas un charabia plus... Ça parle beaucoup de latin, en fait, des formations comme ça. Là, c'est pareil, là, c'est un vieux texte de Jean Baudet, le miracle théophile, un texte du 14e, avec une contention des diables. Voilà, c'est dans ces histoires d'intervention de langues possédées que je voulais arriver. Donc, c'est Antonin Artaud, et qui... Voilà, Antonin Artaud, dans « Supposes et supplications », c'est des textes qui m'intéressent beaucoup, parce que, en fait, pour les écrire, il a lu ses cahiers. Et ses amis, enfin, ses polandes, je crois, ou du plus fait, peut-être, lui avaient fourni, prêté une dactylo, enfin, langagé une dactylo, pour qu'elle transcrive la lecture de ses cahiers. Et c'est au cours de ses lectures qu'il y a ses interjections. Et là, c'est pareil, enfin, lire Artaud, c'est compliqué, parce que vous avez peut-être entendu l'émission, pour venir avec le jugement de Dieu, l'émission de radio qu'il avait fait suite à sa conférence au Vieux-Colombier, en 1937. C'est des textes compliqués. Quoique. Il y aura toujours des truqueurs à côté des initiés, disais-je, dans les Gogabans. Je dis maintenant, il n'y a jamais eu que des truqueurs. Et jamais, depuis que le monde est monde, une véritable unité. Et ceci, pour une raison bien simple, c'est que l'occulte n'a jamais existé. Maloussi, alors, je ne sais pas le dire, enfin, Maloussi, Poumi, Papapoul, c'est Hermafrot, parce que, Hermafrot, et Majout, Parmafrot, Tupi, Pisarro, Apajout, Erkambifti. Ce n'est pas le concassement du langage, mais la pulvérisation hasardeuse du corps par des ignarkis. L'Occalu, Djurgaran, L'Occarané, Alénin, Taquemain, Alenfti, Djurgeluz, Regeluz, Tagur, Igoglu, Otsipi. Voilà. Mais je... Qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que... Ben bon, c'est que l'occulte n'a jamais existé, que cette histoire d'Artaud est passée. Là, c'est un autre texte, Artaud, mais c'est encore plus déconstruit, celui-là. Ce que je pense, c'est que cette histoire de convulsion et de crise du langage et d'explosion, en quelque sorte, avec Artaud, a à voir avec les convulsionnaires, et les convulsionnaires de Saint-Médard ou celles de Loulin. Cette histoire de convulsion, moi, m'impressionne beaucoup. De quoi s'agit-il ? Au cimetière de Saint-Médard, à côté de la rue de la Contrescarpe, aujourd'hui, il n'y avait plus rien, il y avait la tombe d'un monsieur qui s'appelait Paris, l'abbé Paris, et que sur cette tombe, les gens sémistes se réunissaient, et il y avait des convulsionnaires. Les convulsionnaires, c'est des nonnes qui sont prises de convulsions. Et il y a des aidants qui viennent les aider à passer les convulsions en leur attention. Ou voir autre chose. Et les enfants, enfin, bref, c'est des choses terribles, et elles sont prises en langue. Elles surlent. Et paraît-il comme des chiens. Les jacquements de chiens, dans les minutes de procès. Et quand on lit les jacquements de chiens, moi, je ne lui vois pas de jacquements. Mais tout ce que je sais, c'est que cette histoire de convulsion a à voir avec ce que raconte Breton quand il parle que la beauté sera convulsive. Dans un de ses poèmes de Révolver aux cheveux blancs, il parle des convulsionnaires. On pense, enfin, je pense, que Breton connaissait cette histoire de convulsionnaire de Saint-Médard. Cette question-là, de la convulsion, la convulsion du langage. Donc, la convulsion, par rapport à notre thème, ce soir, c'est une forme qui se crispe, qui se démet, qui se ulvérit, je ne sais pas. Parce que des langues de schloust ou de convulsion... Là, le schloust, c'est exactement la même chose que les convulsionnaires de Saint-Médard, à part que c'est à Moscou, au... C'est à Moscou et avec... Comment ça s'appelle ? Les rascoutines. Et les schlousts sont des flagellants. Donc, ils se tapent dessus et ils disent clichou, 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 je fouette, je fouette, je... Bon... Voilà, c'est un charabia amusant, enfin, c'est... Amusant, je ne sais pas. On peut tout être amusant, on peut se trouver triste, je ne sais pas. Alors, le Gana Pati Nama, c'est toujours cette branche mystique du charabia, où là, on a, en deux mots, ces saussures qui nous expliquent comment la médium Hélène Smith, dont je parlais brièvement tout à l'heure, a fait pour inventer la langue sanscrit, ou ce qui lui semble être du sanscrit. Et le texte de Saussure, donc, c'est en 1900, un peu avant même... C'est un texte qui, lui, serait assez incompréhensible, parce qu'il n'y avait pas ça. Je vais essayer de le lire rapidement. Voilà, il essaie d'expliquer comment Hélène Smith parle sanscrit, et comment Gana Pati Nama n'est pas une vraie langue, mais une langue inventée, mais qui ressemble à du sanscrit. Et donc, il essaie de serrer au plus près cette démarche hypothétique sur la phrase ci-dessus. « Je » est forcé de se transformer. La mémoire fournit-elle un mot éphotique pour « je » ? Aucun ! Alors, on prend au hasard « a » pour « je ». Peut-être, en fait, que ce « a » est-il inspiré par l'anglais « aïe », prononcé « aïe », mais cela n'est pas nécessaire. Le retour d'Hannibal, Hannibal a traversé les Alpes, et il se retrouve là, dans le salon de Victor Hugo, lors d'une séance de spiritisme, et Hannibal parle à la table tourmente, et il parle un peu de charabia, puisque quand il arrive, alors, le problème, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Teleki, et quand Teleki demande à Hannibal qui est là, il dit « Hannibal ». Victor Hugo, lui, ne croit pas, il pense que « est-ce le vrai Hannibal ? » Pas de réponse. Alors, « es-tu gêné ? » « Oui, par qui ? » « Ah, c'est Zil-Bag. » « Zil-Bag », ça veut dire « Teleki » pour Hannibal. Et puis après, il y a l'histoire de Taki qui le gêne. Pourquoi Capou ? Et donc, c'est le délice de Capou. Et tout ça, enfin, tout ce texte de Victor Hugo qui ne peut pas dire grand-chose, pour arriver à la question fondamentale de Victor Hugo, donc c'est un peu le... Oui, la question qui vraiment nous rentre tous, c'est « et toi, Hannibal, qu'est-ce que tu penses de Napoléon ? » Et ça m'impressionne aussi, ça, qu'on puisse penser à de telles choses quand on est au bord de la mer. Donc, non, là, on va passer. Et puis, je vais vous massacrer un dernier texte et finir un petit peu par cette injure, cet hommage à Antonin Artaud par François Dufresne. Il appelle ça un « Voëlle d'Écriste » avec moi dans... Oui, par rapport au texte d'Artaud et... Piètre-Pitre, Tôtre à Bottre à Bottre à Títre, Tôtre à Batry, Batry, Tôtre Bout, Tôtre Goutte, Tôtre et Butre, Butre quatre et votre Potre, Votre, Votre, Têtre d'Ouqseq, Tack-Ground-Seq, Tack-Ground-Seq, Pouk, pouk ! C'est ce qu'il fait 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 ! Bic, bic, blêch, glans, wach, wach, Nann, blâch d'în, glans, voms, plâch, 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 plâch. Sous-titrage ST' 501